salut tout le monde et bienvenue sur booster à la chaîne ici Marek et shadow et shadow oui comme t'as dit et shadow pour une ouverture encore une fois de produits magic magic the gathering magic l'assemblée pardon une ouverture à thème donc le thème comme vous avez pu le remarquer je pense c'est le bloc de Tarkir mais c'est moi qui dis ça alors que j'y connais rien mais bien sûr enfin voilà là c'est une ouverture à thème bloc puisque maintenant on en est à deux des extensions par bloc c'est ça tout à fait et maintenant et à l'époque c'était enfin à l'époque c'est l'extension c'est la dernière qui vient c'est celle qui vient non 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 excuse moi on est à Innistrad et avant il y avait Zendikar et avant Tarkir donc en effet mais par contre c'est la dernière extension qui s'est fait c'est ça parce que en Zendikar il y avait déjà deux extensions d'accord et donc bah voilà donc on va faire on va faire une ouverture à thème avec écoutez deux boosters can of Tarkir deux boosters destin reforgé et deux boosters les dragons de Tarkir et le but ça va être bah de de parler un jeu de toucher simitique bien sûr foil bien sûr simitique et simitique foil mais le but ça va être surtout de discuter un petit peu de ce thème et un peu de voilà de ce qui se passe dans l'histoire c'est une ouverture cool quoi ouverture détente allez écoutez je vous propose de commencer alors ouais ça serait cool d'appeler la vidéo ouverture détente bloc Tarkir bah ouais tout à fait et donc bah on commence on arrive sur Tarkir qui est un nouveau plan qu'on ne connaît pas encore qui est peuplé par entre autres des cannes donc des clans en fait des clans donc des clans et donc il y a cinq clans qui sont au joutaï sous le taille pokétaï pokétaï non il y a alors je suis une grosse merde parce que j'ai pas révisé mes clans y'a pas de soucis mais en gros c'est des clans tricolores ah d'accord donc en ouvrant les cartes on aura le nom des plans des clans pardon donc tout va bien et en fait les chefs de clans sont les fameux cannes pas les cannes ou les cannes comme vous voulez ils vont canner qui sont des seigneurs de guerre et donc bah voilà on retrouve un style un petit peu un petit peu c'est très guerrier oui oui c'est très oriental en fait très oriental voilà tout à fait et donc voilà donc on va voir ce qui se passe en ouvrant ces boosters ouais ouais bah j'espère qu'on aura au moins le droit à une mystique j'ai complètement défoncé le paquet c'est pas grave il reste assez propre pour un paquet défoncé une ambiance très guerrière oui clairement c'est vraiment de la et donc on va commencer tout de suite donc là voilà on a le du coup le symbole de chacun des clans en watermark on va dire sous le texte de la de la carte ça c'est quelque chose que j'aime donc ça par exemple c'est le clan au joutai qui est bleu blanc rouge cocorico le rouge blanc plutôt mais en patriote en fait on en fait c'est marrant parce que les jeux justement blanc rouge bleu je vais arriver bleu blanc rouge en gros sont appelés des jeux patriotes non pas parce que bleu blanc rouge la france mais bleu blanc rouge des états unis ces drapeaux américains mais sûr que pour nous ça marche aussi du coup c'est cool donc on ne s'y perd pas mais donc du coup le symbole de clan est moins joli que les autres je trouve après mais alors si je dis pas le bide encore une fois c'est bien le clan au joutai avec ses trois couleurs et on retrouve une créature de type effrite qui sont des espèces de de créatures humanoïdes très effilées qui ont des pouvoirs magiques en général ils volent enfin c'est dans ces séries là des cartes multicolores voilà donc là on a un second clan donc voilà c'est marduenne donc c'est ça le clan doit s'appeler mardu je pense et lui c'est un c'est un marduenne donc c'est le clan du taille ou mardu taille voilà c'est rouge blanc noir donc c'est un clan très guerrier très violent qui ont la capacité saccage donc c'est surtout des orques des orques en fait j'ai l'impression peut-être des gobelins voilà et donc voilà donc on a ce fameux clan donc là on a un éphémère éveil de l'ours un zombie donc là on a un troisième un troisième clan donc ça doit être non taille gamme c'est le bras droit de sidizi et sidizi c'est le chef donc sidizi c'est ce monsieur qui est là qui est pas du tout flippant d'ailleurs c'est le chef donc c'est un naga les naga sont des hommes serpents oui mais sont des qui le chef en fait du clan des soul taille j'espère ne pas me tromper au niveau des noms corrigez moi si je me trompe bien entendu mais c'est effectivement noir bleu vert et il ya cette fameuse capacité qui est la fouille qui consiste à jouer vos vos cartes moins cher en exigant des cartes de votre cimetière et on a un vieux zombie et je suppose que chaque canne a un talent particulier c'est ça tout à fait et ont leurs cartes en mythique qui sont très violentes et on a un gros grizzly j'aime beaucoup le fait que ce soit grizzly alpin dans les alpes en fait non dans les montagnes je dirais mais on les alpes dans les pierres aimées on a un humain berserker encore une fois le même clan donc je pense que c'est le clan mardu c'est les mardus donc les blancs noir rouge j'ai vraiment du mal avec ses couleurs on a un terrain double donc ils arrivent en jeu engagé ils vous donnent un point de vie et après ils vous donnent la couleur de votre choix enfin une des deux couleurs de la carte bien sûr on va t'amuser à avoir deux manas avec le terrain tissage de destin avec un homme oiseau le jeu de cartes tout va bien au fait de résistance on a le clan qu'on a vu au début ça doit être le clan au jutaï et on a cette voici un djinn donc on a les effrites et les djinn les djinn sont des sortes de créatures qui ressemblent à ça ça a l'air d'être le clan des créatures un peu mystique c'est ça premier runco la déferlante marine la vive lance du monastère qui est une très bonne carte au jutaï encore une fois puisque pour un rouge on a une 1 2 cédérité prouesse donc prouesse à chaque fois que vous allez jouer un sort non créature vous allez lui mettre plus en plus jusqu'à la fin du tour dans une optique de jeu assez agressive ça c'est une carte qui coûte qu'un seul ça peut être très violent et ouais elle coûte qu'un seul c'est vraiment une très bonne carte je crois qu'au niveau des un co on en a encore une on aura une presse au souris voilà et la rare ce sera et bien un attrapeur de chevilles donc un petit gobelin il peut faire que cette manière il n'est pas plus grand que les chevilles du clan bah je suppose des mardus encore une fois parce qu'il est des non le marduaine je pense c'est la manière dont tu dis le voilà france français tu vois je pense que c'est ça mais je pense que le clan c'est mardu mais bon je me trompe peut-être corrigez moi bien entendu si je me trompe donc c'est trois couleurs le plus violemment possible hein s'il vous plaît et voilà aussi et donc on a un gobelin je crois qu'on a une fois peut-être on verra bien on a un gobelin et verser coeur deux de cédérité et à chaque fois qu'il attaque les créatures que vous contrôlez on l'initiative et le contact mental jusqu'à la fin du tour c'est juste violent bon il coûte 5 pour une de deux c'est un peu un peu comment dire la carte est fragile mais c'est faut pouvoir la jouer en plus avec les trois tout à fait mais il ya beaucoup de terrain oui bien sûr avec son fait exprès voilà qui donne plein de couleurs et donc on aura un petit petite forêt qui est jolie comme tout d'ailleurs jolie comme tout et on aura un jeton qui est une créature jeton esprit et guerrier étoile étoile je pense que elle doit provenir d'une carte rare ou mythique ou un prince wager qui génère ce jeton parce qu'elle m'a l'air ça m'a pas l'air d'être un jeton commun en fait je me trompe peut-être en tout cas très jolie c'est vrai qu'elle est belle en effet et j'aime bien ce genre d'artoirque très très flou en fait et donc on va enchaîner avec ce deuxième bon je vais je vais mettre les terrains de côté parce qu'on en reparlera juste après avec les autres voilà pour l'instant on n'a pas encore dit grand chose sur l'histoire mais ça va venir voilà on a ces fameux artefacts donc là voilà étendards de mardu c'est bien le clan mardu en effet qui nous fournit les trois couleurs et qui peut en plus nous faire piocher une carte par la suite donc là on a trouvé trois clans pour l'instant il y en a cinq en tout un clan qu'on avait pas vu je crois on n'a pas encore vu je ne sais plus comment il s'appelle alors peut-être que c'est marqué dans le non voilà c'est des abzans c'est le clan des abzans les abzans c'est minime ça tient alors je sais plus les couleurs que ceux c'est peut-être du rouge non c'est peut-être du rouge vert noir un truc comme ça à voir on verra bien par la suite ça c'est le quatrième clan les abzans donc un petit esprit coup de pied imparable inaparable ah et le dernier clan donc qu'on n'a pas vu encore ce symbole c'est des témuriens donc pareil ça doit être témur et lui c'est un témurien et qu'un l'oxodon les nœuds de l'oxodon on rappelle normalement que ce sont des hommes éléphants des hommes mammouths créatures éléphants et guerriers plutôt en effet donc les témuriens je pense que c'est les verre blancs quelque chose un truc comme ça nous verrons bien amère révélation les mandri hurleurs qui sont de sous le taille voilà donc le même que sidizi là on a le clan qu'on a vu tout ouais donc ça c'est mardu nuée du monastère défenseur vol un enjoutaï donc tu vois c'est vraiment des moines très très mystique on sent vraiment l'inspiration orientale je trouve on a un élémental qui fait vachement flipper je trouve je trouve vraiment classe ça me fait penser à du evangelion ouais un petit peu en effet on a justement les fameux terrains tricolores il arrive en jeu engagé mais ça tu sauras quel terrain voilà donc là c'était non j'ai dit mardu je me suis planté c'est le c'est le clan c'est les abzal je crois qu'ils sont effectivement blanc noir et vert c'est compliqué parce que ça fait beaucoup de couleurs c'est ça et donc on aura un petit maîtriser une petite carte maîtriser la voie avec cette voici un nephrite justement oui qui sont des créatures qui maîtrisent le feu normalement et qui sont très filiformes et on aura pour la rare ascendance témurienne donc en fait on a une ascendance ce sont des enchantements par clan donc là on a on a pioché l'ascendance témurienne et c'est des enchantements qui vous donne des effets donc là voilà au niveau des couleurs c'est bien vert bleu rouge les témurien qui vous donne en fait des effets constants donc là vos créatures ont la célérité et à chaque fois qu'une créature de force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle vous piochez une carte donc c'est clairement un clan basé sur les grosses bêtes donc un petit enchantement très sympa et là je crois qu'on va vraiment avoir une feuille pour le coup et on aura effectivement une feuille qui serait une commune des copains à d'autres poneys parfaitement qui et c'est extrêmement dangereux aussi et c'est le clan cette fois-ci démardu avec encore une fois les trois couleurs et les espèces d'ailes on dirait c'est ça une jolie quitte feuille écoutez donc une montagne une montagne et un jeton guerrier un jeton plutôt classique voilà et donc j'ai oublié de vous parler de quelque chose j'ai oublié j'ai fait exprès qu'on va enchaîner avec le second le second la seconde extension le symbole de l'extension c'est en fait quelque chose qui ressemble à un bouclier mais vous verrez que ce n'est pas un bouclier en fait avec deux épées et on regarde le suspense pour la fin et on enchaîne avec la deuxième extension le destin reforgé alors pourquoi destin reforgé et bien en fait il faut savoir que les khans qui gouvernent le plan de tarkir et ben il ya mille ans en fait c'est pas eux qui gouvernaient il y avait une grande guerre qui opposait les fameux khans avec les dragons rien que ça vous vous êtes tranquille quoi et en gros ben l'histoire a fait que les khans ont gagné et que c'est eux qui gouvernent et qui vont exterminer tous les dragons mais sarkhan qui est l'un des planeswalker de l'extension alors je pense que c'est lui encore une fois je suis pas ultra calé sur l'histoire mais c'est un truc comme ça il était pas content parce que lui il est très il est très dragon à la base il est poteau avec ses dragons voilà en fait il m'intrigue les dragons dans toutes ses versions de planeswalker il invoque des dragons il se transforme en dragon donc c'est vraiment un chaman dragon quoi il s'est dit mais non mais c'est c'est dégueulasse quoi vous avez fait donc il a remonté le temps je crois que c'est avec l'aide d'hugin je sais plus si c'est avec l'aide d'hugin ou si justement il est allé chercher hugin qui est le dragon esprit pour aller justement sauver hugin qui s'était fait défoncer par nicole bolas c'est un truc comme ça nicole bolas c'est un dragon aussi ouais mais il s'en fout lui je crois qu'il avait défoncé hugin à l'époque enfin bref donc sarkhan va remonter le temps pour aller changer le cours du dessin d'où destin reforgé et donc là eh ben on va à l'époque de la grande guerre à l'époque de la grande guerre qui opposait les cannes et les dragons tu vas peut-être pas t'amusé à mélanger les extensions par contre oh c'est pas très important et donc on retrouve encore une fois les cinq clans avec une petite jeskai voilà c'est le nom je sais pas si on l'avait cité déjà non est-ce que j'ai confondu oujutaï et jeskai je sais pas en tout cas on a les cinq noms et donc le symbole de l'extension vous voyez c'est une sorte de combat avec de l'âme on dirait ouais une sorte de bataille on sait pas trop ce que c'est donc on a un oiseau et soldat et je pense qu'on va commencer à avoir les premiers dragons du coup donc un sage de jeskai on a beaucoup de cannes un orque mardu justement on avait des chats démons je crois que c'est le plan des soul taille je crois retour à la terre voilà on a un dragon qui est en train de se faire défoncer encore proscrit la steppe de sable un petit guerrier un rituel une grosse bête un gobelin surfer des dunes de sable il n'en a rien à faire il est il est génial un orque et archer c'est donc premier un coup brisez les rangs et là on voit canaliser la calamité c'est vraiment un combat on a un sage qui est en train de d'affronter justement un dragon qui essaie de renvoyer le sorge la rare ce sera kolagan la furie de l'orage c'est un personnage important c'est l'un des cinq seigneurs dragons d'ailleurs c'est bizarre qu'elle soit pas mythique alors justement elles sont pas mythique dans cette extension mais elles sont mythique dans l'autre extension d'accord je spoile un peu en fait on a l'un des cinq en fait il y avait cinq seigneurs dragons qui eux ne sont pas tricolores mais sont bicolores qui lui en l'occurrence est kolagan donc le dragon qui est vert rouge et vous voyez que le symbole le symbole est légèrement différent oui on a les ailes mais il ya genre deux espèces de cornes en plus c'est c'est une des illustrations du packaging non ça c'est fort possible ça me dit quelque chose et donc on a pour cinq une quatre cinq vols à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez lui compris les créatures que vous contrôlez et gagner plus simple plus zéro jusqu'à la fin du tour donc c'est très agressif et la précipitation vous pouvez pour cinq le mettre en jeu le faire attaquer et l'envoyer dans votre main après ah oui d'accord voilà pour le protéger tout simplement et donc voilà l'un des cinq seigneurs dragons à l'époque où il se battait avec les khan's donc dans canon starkir ses seigneurs dragons sont morts mais vous verrez que ce n'est pas le cas dans l'extension suivante et donc on a en plus un petit terrain double donc très sympathique sable verdoyant et on a une mue en fait la mue est revenu sur cette extension vous pouvez mettre une carte face cachée ça devient une 2-2 un color et ça c'est pour représenter cette fameuse carte face cachée en tout cas joli pioche avec le kolagan le kolagan c'est assez content de l'avoir pioché en effet même si là on est plus concentré sur le côté et donc là voilà tu vois c'est encore une fois je crois c'est le symbole est différent je crois que c'est un symbole différent on n'a pas vu ce symbole là c'est plutôt un symbole mode dragon les symboles sont un peu différents et du coup ils sont bicolores ils sont plus tricolores c'est une carte qu'on a déjà vu sinistre épreuve avec un gros crocodile c'est pas du tout l'appliquant quoi à pointe de pression donc on a justement l'un des moines qui a un appuyant au bon endroit sur le dragon arrive à le stopper complètement c'est ça un effrite une carte qu'on a déjà vu un sanglier à la battre un sanglier forme lumineuse ça c'est les fameuses mue ou les cartes manifestées humains et moines vent de qualsisma je rêvais pas le dire et on aura yasova griffes dragon donc je pense que c'est l'un des des chefs il est magnifique avec son gros chat derrière un des chefs cannes je suppose surtout qu'en plus il a une lame qui fait penser à un aginata donc c'est très probable que ce soit un cannes et donc ils sont monocollores mais ils ont des capacités qui nécessitent deux autres couleurs du clan oui voilà c'est à dire qu'on a le mec et ensuite les deux autres couleurs sont utilisées pour pouvoir le petite carte en tout cas très jolie je pense qu'on va avoir une foil donc on a le terrain et la foil effectivement et ce sera un petit gobelin et berserker l'armure rend bien sur son qui est assez jolie donc la fois je vais la mettre je sais pas où on va et un esprit et donc on en arrive à cette troisième extension parce qu'en fait voilà le destin a été reforgé les dragons cette fois ci ont gagné et donc voilà donc dans cette nouvelle version d'autarkir qui se passe dans le temps présent mais un présent alternatif il n'y a plus de cannes ils sont morts ou en tout cas très diminué et on retrouve nos seigneurs dragons qui en mille ans ont tout défoncé ont tout défoncé ont répandu leurs dragons partout et surtout ils sont devenus eux-mêmes beaucoup plus puissants oui bien sûr que mille ans après les dragons ils ont évolué et on les retrouve en mythique et du coup justement je vous parlais du symbole de l'extension de cannes of tarkir donc on va en mettre un ici je vais prendre un terrain que j'avais mis de côté donc l'extension le symbole d'extension c'était et bien en fait c'est le même sauf que les épées ou la tête de dragon n'est pas au même plan on avait les deux épées par au dessus la tête de dragon ou bien la tête de dragon par au dessus les deux épées en fonction de qui ça gouverne tout simplement et donc on va voilà on voit que le symbole il a évolué oui on a les griffes mais il ya des petites cornes en plus allez fait nous rêver contraintes regarde c'est pas collagan ça c'est collagan ou en tout cas un dragon qui a vraiment le même aspect tout à fait on a une carte un ours qui sortent de sa mue décidément c'est cool les ours on les ours on en a humains et guerriers donc là on a un dragon donc je suppose c'est un dragon de l'espèce de silumgar le dragon bleu noir tout à fait qui était tué un gros l'appareil regarde y'a des traits en plus c'est pas les mêmes symboles enfin les symboles sont les mêmes mais ils sont modifiés ils s'inspirent de la même chose voilà là on a l'oeil et qui encore une fois à l'air différent quand même à l'air différent en effet taigam taigam c'est ce même personnage je pense qu'on n'a pas encore vu mais donc on a un humain et guerrier dromoka c'est le seigneur dragon blanc vert d'accord qu'on voit sûrement le fond là bas ouais effectivement souffle d'ojoutai et non mais je disais le clan ojoutai tout à l'heure mais ojoutai c'est le nom du dragon donc c'était pas ça en fait je me plantais complètement c'est pas grave t'as d'habitude mais c'est un tout voilà enfin pas que joutai c'est le nom justement du seigneur dragon blanc bleu oh 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 moi j'adore ce genre de carte squelette de fleuve marrant qui est juste magnifique il est marrant le fleuve ou pas ? celui-là est très drôle lui par contre il est marrant c'est le servant du seigneur dragon voilà on a déjà parlé il ressemblait effectivement au chaman langue dragon mais cette fois ci il est plus petit il prend de la bouffe une tête de cheval c'est dégoûtant et on aura une mythique un raptor morte brume qui n'a rien à voir avec le seigneur dragon malgré tout c'est une très bonne mythique donc c'est plutôt cool en fait et donc 3-3 contact mortel pour 3 qui a la méga mu donc la méga mu vous mettez pour 3 génériques face cachée en 2-2 un color vous la retournez pour 5 il gagne un marqueur plus en plus 1 et à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est retourné face visible donc il active sa mue ou sa méga mu vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière ce raptor face visible ou face cachée ah oui d'accord donc il est récurrent dans un jeu mu ça peut être très violent et on aura eu une forêt et une petite carte de règle qui sert à rien et donc je pense que là c'est pas la même forêt mais ce qui est très intéressant donc on verra peut-être dans le dernier booster mais en fait on a les terrains qui sont les mêmes mais qui ont évolué mais voilà en fonction de l'époque il n'y a pas les mêmes choses dessus donc je te laisse ouvrir ton booster ouais je vais faire des miracles c'est à dire je vais piocher une carte donc voilà en fait une extension assez fun parce que plein de retournements de situations et c'est marrant de voir c'est intéressant au niveau lore en tous les cas au niveau de voir qu'il y avait des khan qui gouvernait qui se sont fait péter la gueule par les par sarkhan et ses potes dragon et que dragon ont pris le dessus et de les revoir et on revoit d'ailleurs certains certains khan dans dragon of tarkir mais en mode zombie ou parce que c'est sympathique bah si d'ici justement il est c'est une mythique ultra violente dans khan mais on le retrouve en mode zombie dans dragon d'accord donc c'est plutôt marrant je trouve oh on l'avait déjà vu celle ci je crois et elle est magnifique elle est vraiment belle j'aime une fois exactement c'est moïse mais qui s'amuse avec de la lave en fait c'est un peu ça ouais donc des esprits pour le coup ah non c'est pas des esprits c'est plus quand ils disent anticipation je suppose que c'est ce qui va se passer ensuite en fait peut-être oui le mec a une certaine classe quand même hein ça va c'est une carte très populaire mais qui est une réédition d'ailleurs mais l'illustration n'est pas top je trouve non mais c'est vraiment on dirait vraiment qu'elle dit non non tu feras rien non elle est cool celle ci aussi statue ancestrale elle est jolie ça me rappelle beaucoup d'ailleurs ces fameuses cartes terrain où tu pouvais trouver un monstre à l'intérieur enfin une créature à l'intérieur c'est le premier d'unco alors second d'unco on a justement un monument qu'il y en a un pour chaque dragon celui-ci c'est celui de silungar il vous fournit une des deux couleurs du clan de silungar donc noir ou bleu et il peut se transformer en dragon pour six d'accord pendant un tour donc on aura un chien de chasse et chaman donc je suppose que c'est une sorte de créature un peu spécifique à l'univers magic pour le coup c'est ça c'est des hommes chiens et on aura eu un trésor de l'humanisme alors on parlait de silungar tout à l'heure leur voici avec son trésor devant les yeux bonjour il est relativement beau je trouve il rend moins bien sur sa carte je trouve ouais c'est ça en fait il rend moins bien sur sa carte que sur un avec une planique malheureusement on aura pas de terrain identique pour pouvoir faire la démonstration le fameux gobelin et le gobelin qui est juste trop drôle je trouve euh bah que je vais remettre avec ça ah non excuse moi ouais ouais comme ça donc bah écoutez euh parce que c'est vrai que voilà c'était 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 même pas pour la beauté du truc c'était vraiment juste pour vous expliquer en fait euh voilà pour vous rappeler qu'il y a vraiment une histoire assez intéressante autour des cartes magic donc euh qui vaut le coup qu'on s'y intéresse je pense et pourtant vous voyez il connait pas encore tout et ça reste intéressant bah en fait j'ai pas joué durant cette extension parce que bah justement le design et l'univers m'inspiraient un peu moins sauf quand les dragons sont sortis là je me suis dit oh mais j'ai raté un truc et euh et voilà et il y avait aucun dragon dans l'ancane de Tarkir non dans l'ancane de Tarkir bah si euh non non il y avait pas de dragon du coup d'accord il y en avait pas ils ont été exterminés ouais non mais tu sais tu pourrais t'attendre à ce qu'il y en ait quelques-uns renégards ou peut-être qu'un ou peut-être en mode serviteur esclave c'est tout à fait possible en tout cas on en a pas vu aujourd'hui bon une jolie mythique quand même une jolie mythique que j'avais pas en plus donc super sympa ah bah très bien et euh et puis Colagan donc écoutez c'est pas une ouverture dégoûtante en plus absolument et puis moi je me suis bien amusé en plus voilà donc une ouverture un petit peu fun un petit peu détente pour parler un peu de l'histoire pour expliquer des choses n'hésitez pas encore une fois à corriger les nombreuses erreurs qu'on aura pu dire dans les commentaires vu qu'encore une fois comme je l'ai déjà expliqué voilà je le connais que via toi c'est ça donc bah écoutez c'est tout encore une fois n'hésitez pas à commenter à dire si vous appréciez ce genre d'ouverture un peu plus orientée sur le lore et sur des choses un peu différentes comme les cartes en elles-mêmes ou si vous avez d'ailleurs des idées d'ouverture que vous trouvez originales n'hésitez pas parce qu'on cherche toujours des idées sympas tout à fait là on teste des nouveaux concepts il faut rappeler que la chaîne est assez jeune oui 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 la chaîne est jeune et nous on en profite déjà pour s'amuser un maximum et pour tester différents trucs pour voir ce qui vous va vous plaire tout à fait et donc voilà je pense qu'on va peut-être pas et effectivement je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo on vous dit à la prochaine je voulais le montrer à nouveau quand même le raptor parce qu'il est vraiment beau le raptor est stylé ouais allez à plus tard on 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 on